Lors d'un événement en ligne qui vient d'avoir lieu, l'entrepreneur Elon Musk a annoncé que sa société d'intelligence artificielle, Neuralink, implantera sa première puce dans le cerveau d'un être humain au cours des six prochains mois. La puce, de la taille d'une petite pièce de monnaie, facilitera la connexion directe entre le cerveau humain et l'ordinateur, en plus d'aider au traitement des personnes atteintes de déficience visuelle et de tétraplégie. L'équipement a déjà été testé sur des animaux tels que des singes et des porcs et a été considéré comme un grand succès. Bien que la nouvelle ait été célébrée par la communauté scientifique, de nombreux chrétiens s'inquiètent de l'information selon laquelle la puce sera implantée chez les humains dans les prochains mois, craignant qu'il puisse s'agir de la marque de la bête mentionnée pendant la Grande Tribulation, selon la prophétie du livre de l'Apocalypse. Ils craignent que cela puisse être utilisé par Satan pour manipuler l'humanité. Cependant, il est important de se demander si cette puce implantée dans le cerveau des gens pourra lire et contrôler notre esprit à l'avenir, ou s'il s'agit simplement d'une avancée technologique visant à améliorer la qualité de vie, en particulier pour ceux qui ont un certain type de handicap. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je révélerai des informations qui pourraient vous choquer. Mais avant de commencer, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour recevoir des contenus pertinents basés sur la parole de Dieu. Mon objectif est de vous aider dans votre parcours avec le Seigneur. Amen. Commençons maintenant. Selon l'entrepreneur Elon Musk, ce petit équipement lié à l'intelligence artificielle sera capable de réaliser des exploits révolutionnaires pour l'humanité. Par exemple, il pourra redonner la vue aux personnes aveugles et permettre aux paralysés de marcher à nouveau et de bouger leurs bras. De plus, les scientifiques ont l'intention de développer une interaction directe entre le cerveau et des ordinateurs super intelligents. Lors d'un test réalisé avec un singe, Neuralink a réussi à faire jouer l'animal à des jeux vidéo et à taper sur un clavier sans utiliser ses mains. N'est-ce pas impressionnant? Elon Musk a déclaré lors de l'événement en ligne que certaines parties des documents nécessaires pour le début des tests de la puce ont déjà été remises à l'agence fédérale américaine, responsable du contrôle des activités liées à la santé publique. À la fin de la conférence, l'entrepreneur a également déclaré que son souhait est que toutes les personnes aient accès à cette puce, qui ne servira pas seulement à guérir les personnes ayant des besoins spéciaux, mais aussi à faciliter la vie de tous dans l'accès aux technologies émergentes dans le monde. C'est pourquoi de nombreux chrétiens sont préoccupés, car ils pensent que cette puce pourrait être la marque de la bête mentionnée dans la Bible, que l'antéchrist obligera tout le monde à utiliser. Ceux qui n'auront pas cette marque sur la main droite ou sur le front ne pourront ni acheter ni vendre, comme décrit dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. L'antéchrist implantera une puce ou une marque comme une sorte de tatouage sur les personnes pour les identifier. Ceux qui refuseront de porter cette marque seront persécutés et tués. L'apôtre Jean ne fournit pas de détails sur la nature de cette marque, car il serait difficile de décrire en mots une micropuce ou quelque chose de similaire, étant donné que 16 technologies ont été développées près de 1900 ans après la vision qu'il a eue sur l'île de Patmos. Nous ne pouvons pas affirmer catégoriquement que la puce de l'entreprise d'Elon Musk est la marque de la bête. Cependant, il est important de reconnaître que dans le futur, l'antéchrist pourrait utiliser toute la technologie disponible pour manipuler les gens. Si cette puce est capable de détecter les activités des neurones, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que Satan influence des scientifiques mal intentionnés pour envoyer des commandes au cerveau afin que les gens agissent selon le mal. Malheureusement, il n'y a aucune garantie que cela ne puisse pas se produire, car une fois la puce implantée, nous remettrions le contrôle de quelque chose qui devrait être exclusivement nôtre. Cela signifie que la technologie pourrait lire nos pensées à l'avenir. Le diable pourrait en profiter et essayer de nuire à nos vies. Il est important de préciser que la puce de Neuralink agira d'abord dans les zones sensorielles du cerveau responsables des cinq sens. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Nos pensées ne proviennent pas de ces zones. Elles émanent du subconscient, une zone accessible uniquement à Dieu. La Bible dit en 1er roi, chapitre 8, verset 39, que seul le Seigneur connaît les pensées les plus intimes du cœur de l'homme. Par conséquent, même le plus grand scientifique de la terre, la puce d'Elon Musk ou le diable lui-même, ne sont capables d'accéder à ceux qui est dans notre âme. La parole nous montre que seul le Seigneur sait toute chose. Autrement dit, « Satan ne peut pas lire nos pensées ». Cependant, rappelons-nous qu'il peut observer nos actions et entendre nos paroles. À travers la connaissance qu'il a de notre vie, Satan peut créer des tentations pour exploiter les faiblesses de notre caractère. Cependant, en ce qui concerne notre esprit, bien que Satan ne puisse pas y accéder, il peut susciter des pensées destructrices à notre sujet. Dans ce sens, cette puce pourrait être un outil utile à cela. Par exemple, elle pourrait nous amener à croire en des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui sont contraires à sa parole. Il est important de souligner que l'implantation de la puce ne sera pas obligatoire pour le moment. Seules les personnes handicapées et les volontaires pourront avoir cette technologie dans leur cerveau. Cependant, nous devons rester attentifs aux signes que la Bible nous donne, car viendra un temps où les gens ne pourront effectuer des transactions sur Terre que s'ils ont la marque de la bête sur leur corps. Il est également important de se rappeler que cette puce ne sera pas la première à être implantée chez les êtres humains. Des pays tels que la Suède, par exemple, ont déjà des programmes pour attirer des volontaires acceptant d'avoir une puce implantée sous la peau pour prouver leur identité et afficher des informations telles que le certificat de vaccination contre la COVID-19. Je sais que tout cela est effrayant, mais cela fait partie de l'accomplissement des prophéties bibliques. En Daniel, chapitre 12, verset 4, il est écrit que la connaissance augmentera considérablement à la fin des temps. Par conséquent, nous serons encore surpris par l'avancée de la technologie, telle que l'intelligence artificielle, qui changera complètement le monde à partir de maintenant. Personnellement, je suis heureux de voir quelqu'un utiliser ce moment que Dieu lui a donné pour aider les gens à avoir une vie meilleure ici sur Terre. Imaginez si vous étiez aveugle et grâce à cette innovation, vous aviez la possibilité de voir le monde. Ou pensez si votre enfant était coincé dans un fauteuil roulant et, grâce à une puce, avait la chance de se lever, de marcher et de réaliser des activités simples au quotidien, comme manger et se brosser les dents tout seul. Pouvez-vous imaginer l'immense bonheur de cette personne? Seuls ceux qui ont un être cher avec des limitations physiques savent à quel point une technologie comme celle-ci serait merveilleuse. Face à cela, la question se pose, comment quelque chose d'aussi bon pourrait-il être créé par le diable? En réalité, l'ennemi profite simplement de quelque chose qui a été créé pour le bien et l'utilise pour accomplir ses desseins maléfiques. Il est très probable que l'intelligence artificielle soit une arme largement utilisée par lui. Elon Musk, qui a souligné l'importance de sa puce pour l'évolution humaine, a mentionné en 2014 que l'intelligence artificielle pourrait invoquer le démon. Il a également mis en garde contre la nécessité de la prudence dans le domaine de l'intelligence artificielle, car elle pourrait représenter la principale menace pour l'existence humaine. Et enfin, il a dit « Je suis de plus en plus enclin à penser qu'il devrait y avoir une sorte de surveillance réglementaire, peut-être au niveau national et international, simplement pour garantir que nous ne faisons pas quelque chose de trop imprudent. » Frères, si Elon Musk lui-même met en garde contre les risques que l'intelligence artificielle peut présenter dans ses produits, nous devons être vigilants et faire très attention. Avant de conclure, j'ai entendu beaucoup de gens affirmer qu'Elon Musk serait l'antéchrist en raison de son influence, de son pouvoir et de son intelligence, suggérant qu'il aurait la capacité de se déclarer le sauveur du monde et de mettre fin aux guerres et aux différences religieuses. Cependant, personnellement, je n'y crois pas. Bien que la Bible montre que la fin des temps est proche, le moment n'est pas encore venu où l'antéchrist sera révélé. Cependant, son esprit maléfique opère déjà parmi nous et influence la vie de nombreuses personnes, y compris des dirigeants politiques, des scientifiques, des entrepreneurs, des artistes et des personnes influentes. Dans l'une de ces lettres, l'apôtre Jean a dit « Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu ? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen, frère, il est important de prier pour que Dieu ait pitié de nous et ne nous laisse pas être trompés par tout ce qui se passe dans le monde. Comme je l'ai dit, toute technologie n'est pas mauvaise, mais le diable est rusé et peut effectivement utiliser ces outils à son avantage. Alors, restons vigilants. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada